Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre matin d'Astro à la maison. On commence la semaine numéro 3 et on continue toute cette semaine. La semaine prochaine, on a des présentateurs invités pratiquement jusqu'à Pâques. Donc, vous pouvez revenir tous les matins à 10h, heure de l'Est. On va être là en direct pour vous parler d'astronomie. Donc, si vous ne m'avez pas encore vue, moi, c'est Julie. Je suis la directrice du programme À la découverte de l'univers. Et c'est moi qui vais faire le chat en arrière, qui vais faire la modération du chat. Donc, ce que je vous demande, c'est de mettre vos questions sur le chat sur YouTube, dans la conversation. Essayez de garder, s'il vous plaît, la conversation en lien avec les questions d'astronomie. Mais restez polis, s'il vous plaît. Sinon, on vous bloque pendant un petit bout de temps. Et je voulais vous dire d'autres choses, j'ai oublié. C'est pas grave. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter notre conférencière invitée ce matin. Marie-Lou Gendron-Marsolet, qui nous joint en direct du Chili, dans l'Amérique du Sud. Donc, à plusieurs milliers de kilomètres de chez moi. Allô, Marie-Lou. Allô. Alors, merci beaucoup, Marie-Lou, d'être là avec nous ce matin. C'est super intéressant d'en apprendre le plus sur ce que les astrophysiciens font quand ils sont, quand ils travaillent pour les télescopes. Alors, on va laisser Marie-Lou parler. Moi, je vais regarder les questions, les transmettre à Marie-Lou. Elle n'y romperait peut-être pas au fur et à mesure, mais elle va en prendre le plus possible dans la prochaine demi-heure. Alors, merci beaucoup tout le monde d'être là. Et merci, Marie-Lou, toi aussi, d'être là. Merci beaucoup, Julie, pour cette opportunité-là. Bien, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous en ce beau lundi matin. Alors, bien, comme Julie a dit, moi, je m'appelle Marie-Lou. Je suis astronome. Et puis, je vous parle en direct du Chili. Donc, le Chili, c'est où? Bien, c'est en Amérique du Sud. Donc, c'est très loin du Québec et du Canada. Donc, vraiment au sud complètement, dans un autre hémisphère. Et le Chili, c'est quand même un très grand pays. C'est entre l'océan Pacifique et la Cordillère des Andes. Donc, une grande, grande chaîne de montagnes qui va longer tout le pays. Et je vous parle en ce moment en direct de la ville de Santiago, qui est une très grande ville. C'est à peu près trois fois plus grand que Montréal. J'habite là depuis un an et demi maintenant. Et mon travail en tant qu'astronome, c'est de travailler pour le télescope Allemands. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de comment ça fonctionne, ce télescope-là, qui est très impressionnant. Comme vous allez voir, c'est un des télescopes les plus puissants au monde. C'est vraiment un rêve d'astronome, là, de se trouver ici au Chili. Puis de pouvoir travailler pour un observatoire comme ça. Le Chili, c'est vraiment le paradis aussi pour les astronomes. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'observatoires aussi. Les conditions pour observer sont vraiment parfaites, parmi les meilleurs au monde. Alors, voilà. Donc, je voulais aussi vous parler un petit peu plus de qu'est-ce que ça fait une astronome. Dans le fond, c'est quoi ma vie de tous les jours en astronomie? Parce que c'est peut-être pas super clair pour vous comment ça se passe dans mon quotidien, dans le fond. Donc, j'ai mis quelques photos ici. Une photo de mon quotidien. Qu'est-ce que je fais à tous les jours? Donc, c'est beaucoup de travail à l'ordinateur. À travailler sur des observations qui proviennent de télescopes un peu partout dans le monde. Ou même dans l'espace. Et puis, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le fond. Non, moi, ma spécialité, c'est les galaxies. Donc, vous voyez à droite, en haut à droite, il y a une photo d'une de ma galaxie préférée. Ça s'appelle NGC 1275, en fait. Puis, cette galaxie-là est vraiment intéressante. Parce qu'elle a plein de structures vraiment spéciales. Puis, dans le fond, ça fait plusieurs années maintenant que je l'étudie. Puis, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe en particulier en lien avec le trou noir supermassif qui se trouve au centre de cette galaxie-là. C'est quoi les interactions avec la galaxie? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc, c'est ce que j'essaie de comprendre. Ce n'est pas facile. Puis, peut-être qu'il y en a parmi vous qui vous demandez c'est quoi une galaxie. Bien, en fait, cette galaxie-là, comme je disais, elle s'appelle NGC 1275. Mais, il y a d'autres galaxies, bien, plein d'autres galaxies dans l'hiver. Il y a la nôtre qui s'appelle la Voie lactée. Mais, c'est ça, moi, j'utilise celle-là parce qu'elle est très intéressante. Je ne fais pas ça toute seule du tout. J'ai beaucoup de collègues partout dans le monde. Ça, c'est vraiment le fun. On peut collaborer avec plein, plein de gens. des gens qui commencent dans le domaine, des gens qui, ça fait vraiment longtemps, qui travaillent dans ce domaine-là. Et puis, on échange, on argumente, on se rencontre, on essaie d'arriver à des résultats puis de les présenter dans le fond. Ça fait que c'est un peu comme ça que ça se passe. Puis, j'aime bien ça. Une chose qui me passionne beaucoup en astronomie, c'est les télescopes, dans le fond. C'est sûr que j'aime ça. Tu dis les galaxies, c'est impressionnant. C'est super gros. C'est vraiment loin, puis tout ça. Mais les machines comme telles qui nous permettent de les étudier, de prendre des photos de l'univers, sont vraiment impressionnantes aussi, à mon avis. Il y en a, sont toujours, c'est toujours des machines vraiment comme à la fine pointe de la technologie qui se trouvent dans des endroits vraiment incroyables. Comme par exemple, le télescope Canada-France-Hawaii qui se trouve à Hawaïi à 4000 m d'altitude. Des télescopes comme celui qui est juste en bas avec des espèces d'immenses antennes radio un peu comme ALMA, dont je vais vous parler en détail après. Et chacune de ces antennes-là est gigantesque. C'est comme gros comme un building. Donc, c'est vraiment, c'est très, très, très puissant. Puis, d'autres télescopes, par exemple, comme le télescope Chandra que j'ai utilisé il y a quelques années. Chandra, c'est un télescope de la NASA qui se trouve dans l'espace. Donc, il tourne autour de la Terre et puis il prend des photos de toutes sortes de choses, d'étoiles, de galaxies. Alors, c'est ça, des machines vraiment impressionnantes. Mais mon télescope à moi, pour lequel je travaille, il s'appelle ALMA, comme je disais. Et il se trouve dans le nord du Chili. Donc, pas ici à Santiago, mais un peu plus au nord, dans le désert d'Atacama qu'on appelle. Et c'est passé, fait. ALMA, c'est un télescope peut-être un peu spécial. Vous n'êtes peut-être pas habitués à voir ce genre de machine-là. Mais c'est formé d'espèces d'immenses antennes. Et il y en a beaucoup. On en a 66 antennes comme ça qui vont pointer vers différents objets en même temps. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, pour vous montrer vraiment comment, c'est quoi mon travail d'astronome quand je m'en vais là-bas, je vais comme vous amener avec moi, avec quelques photos, un tour en photo, puis en vidéo, de commencer quand on va là-bas, comment on prend les observations. Moi, je vais à ALMA à peu près plusieurs fois par année, huit fois par année à peu près, pour une durée d'une semaine à chaque fois. et donc, je vous amène avec moi et on va se rendre dans le nord du Chili, dans le désert d'Atacama. C'est quand même loin de Santiago. C'est deux heures d'avion, puis deux heures d'autobus. Et on va, quand on survole le nord du Chili, ça devient des paysages vraiment incroyables, avec très, très peu de végétation. Donc, c'est un endroit, un des endroits les plus secs au monde, en fait. Donc, c'est parfait pour l'astronomie. Et il y a très, très peu de végétation, comme vous pouvez le voir. Quand on arrive en avion, on va aller, on va se diriger vers les montagnes dont je vous parlais. Donc, on va monter, monter, monter en altitude. Et enfin, on va arriver à l'endroit où on fait les observations. Donc, voici une petite vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, de quand j'étais à ALMA. Et alors, on a des collègues bien sympathiques, un groupe d'âmes qui sont là avec nous. Ils sont comme semi-apprivoisés, super gentils. Puis, ça, c'est le petit chemin que je prends pour aller travailler tous les jours. Alors, on voit quelques buildings ici. À ça, c'est un espèce de petit village qui a été construit juste pour les gens qui travaillent à ALMA. Alors, dans ces buildings-là, on va travailler, on va dormir, on a des chambres, on a une cafétéria, on a même un endroit pour faire l'exercice. Et c'est vraiment comme un petit village. Puis les gens restent là une semaine puis ils retournent chez eux et ils reviennent. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et voilà. Donc, l'endroit où moi, je travaille, c'est dans la salle de contrôle. Donc, ça, c'est la salle de contrôle d'ALMA. Comme je vous disais, on est quand même beaucoup dans les montagnes. Donc, on monte, on monte, on monte. Donc, déjà à 3000 mètres d'altitude. Et ça, c'est plus haut que toutes les montagnes au Québec. C'est vraiment très, très haut dans les montagnes. Et donc, voici la salle de contrôle. C'est là où la magie se passe. C'est là où on prend les observations pour le télescope. Donc, c'est de là qu'on contrôle tout, dans le fond. Évidemment, je ne suis pas toute seule quand je fais ce travail-là. Donc, je travaille en collaboration avec plein, plein de gens. Donc, moi, je m'assois souvent de ce côté-ci où est-ce que j'ai mis la flèche. Donc, c'est là où on s'assoit en tant qu'astronome. Et puis, on va prendre... C'est là qu'on va décider un peu qu'est-ce qu'on va observer aujourd'hui. Donc, selon les conditions qu'on a atmosphériques, est-ce qu'il y a beaucoup de nuages, est-ce qu'il y a beaucoup d'humidité, etc., bien, on va décider d'observer tel ou tel projet. Ça fonctionne par projet. Donc, c'est là, ça, c'est mon travail. Moi, c'est de décider comment faire pour faire en sorte qu'Alma ait le plus efficace possible et ait les meilleures observations possibles. De l'autre côté de la salle de contrôle, il y a les opérateurs. Et il y a les opérateurs qui, vraiment, comme, vont diriger le télescope. Donc, ils vont s'assurer que toutes les antennes sont fonctionnelles, qu'il n'y a pas de problème avec ça. Parce que je vous répète qu'on en a beaucoup. On en a 66, quand même. Je vois qu'il y a quelques questions, mais je pense qu'il y a une question ici qui me demande combien est-ce qu'il y a de télescopes dans le monde. Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, il y en a combien dans le monde, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y en a un au Québec avec lequel on fait la science, l'Observatoire du Mont-Mégantic. Il y en a quelques-uns au Canada. Mais dans des endroits où c'est plus propice à l'astronomie, comme par exemple ici, dans le désert d'Atacama, il y en a vraiment beaucoup. Dans le nord du Chili, c'est incroyable. Il y en a vraiment énormément. Donc, ils sont concentrés plutôt dans des endroits, par exemple à Hawaii aussi, où les conditions sont particulièrement bonnes pour faire des installations comme ça qui coûtent quand même très cher et qu'on veut que ce soit performant. Une autre question aussi. Combien est-ce qu'on est à travailler pour Allemands? Bonne question aussi. Vraiment beaucoup. Ce n'est pas un petit observatoire. Allemands, c'est un des plus grands observatoires. Et vous avez vu, on a 66 antennes à s'occuper. C'est beaucoup de travail. Alors, donc, juste comme au jour le jour, il y a 150 personnes à cet endroit-là, dans ce petit genre de village-là, qui font en sorte que tout fonctionne. Mais il y a aussi des gens à Santiago qui travaillent là-dessus. Il y a des gens partout dans le monde qui travaillent pour Hama. Donc, c'est vraiment une grande organisation. Je n'ai pas de chiffres précis. Donc, c'est là que je passe mes journées. Et puis là, probablement qu'ils vous dites, mais il est où le télescope? Parce que depuis tantôt, je vous parle d'Alma, mais on ne le voit pas vraiment. Alors, en fait, le télescope d'Alma est beaucoup plus haut dans les montagnes. C'est à peu près à 45 minutes de voiture de la salle de contrôle. On monte, on monte, on monte, et on arrive sur un plateau très élevé. Et c'est là qu'on a mis les télescopes. Donc, quand on... Moi, je travaille toujours de la salle de contrôle. On les contrôle à distance, dans le fond. Alors, voici ce que ça a l'air quand on se promène à Alma dans... Vraiment à travers le télescope. Donc, vous voyez quelques-unes des 66 antennes qu'on a qui sont réparties partout sur ce grand plateau. Et c'est comme, vous voyez, c'est vraiment un paysage particulier. Pas de végétation du tout. Et on a plusieurs antennes. Il y en a qui sont plus grosses que d'autres. Elles sont toutes un peu différentes. Alors, il y en a qui sont un peu plus petites. Il y en a qui font 7 mètres de diamètre. Puis les plus grosses, elles, elles font 12 mètres de diamètre. Alors, ça ressemble à ça un peu. Puis, vous allez voir sur la photo que j'ai mise à côté, vous vous demandez peut-être, ou sur la vidéo que vous allez voir ici, vous avez remarqué que je porte une espèce de tube dans le nez. Alors, c'est parce qu'on se trouve à 5000 mètres d'altitude à ce moment-là. Il y a très peu d'air qui reste dans le fond. Parce que, vous savez, la couche d'atmosphère qui recouvre la terre, bien, c'est quand même une couche très, très même. On ne s'en rend pas compte, mais ce n'est pas si épais que ça. Alors, si on monte beaucoup en altitude sur les montagnes, bien, il y a moins en moins d'air, dans le fond. Il y a moins en moins d'oxygène pour respirer. Alors, encore à cet endroit-là, sur le plateau, c'est quand même pas si mal. Je veux dire, si on enlève l'oxygène, on ne va pas s'évanouir. On est correct. Mais moi, je deviens vraiment très essoufflée ou je vais avoir des maux de tête ou des trucs comme ça. Parce que je ne suis vraiment pas habituée à ces altitudes-là. Parce que c'est très haut par rapport au Québec où je suis humaine. Donc, ça me prend ça et ça m'aide à être mieux. Je suis plus confortable avec ça. Donc, j'ai un espèce de sac à dos avec une bonbonne d'oxygène puis un petit tube. Puis là, je laisse ça dans mon... Alors, ce n'est pas très confortable, mais c'est mieux que rien. Alors, comment ça fonctionne, toutes ces antennes-là ensemble? Parce qu'on en a 66, mais ce n'est pas 66 télescopes différents. À moi, c'est comme un télescope qui fonctionne avec plein de petits télescopes ensemble. Donc, on va observer un objet avec toutes ces antennes-là et on va les réunir ensemble avec un peu comme notre cerveau va prendre des images puis il va faire les processer un peu ces images-là. Mais c'est un peu la même chose avec Hama. Il y a un immense ordinateur qui s'appelle le corrélateur qui se trouve au sommet où c'est à côté des antennes. Puis c'est là qu'on va combiner les images de toutes ces antennes-là ensemble pour faire une seule image. Donc, on ne fait pas 66 photos, on fait une seule photo avec 66 antennes différentes. Et c'est pour ça qu'Alma est aussi puissant. On a une question ici. Quel est le télescope le plus puissant au monde ou quel pays a le plus de télescopes? Ça dépend qu'est-ce qu'on définit par puissant, mais je dirais qu'Alma est extrêmement puissant à cause de le genre de télescope comme ça avec les antennes. C'est vraiment Alma qui est le plus puissant. Il arrive à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant d'avoir construit à Alma. Puis quel pays a le plus de télescopes? Je pense que c'est du Chili. J'ai l'impression que c'est ici. C'est assez impressionnant le nombre d'installations qui sont ici. Alors, ça fonctionne comme ça pour rassembler toutes les observations ensemble. Vous avez peut-être remarqué, peut-être que ça vous demandait comment ça se fait qu'on a un télescope qui ressemble à une antenne radio. C'est un peu spécial. Ce n'est peut-être pas comme un télescope, l'image que vous faites d'un télescope. Mais c'est qu'Alma va voir une sorte de lumière qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, les humains. Alors, il existe les couleurs de l'arc-en-ciel que vous connaissez bien. Peut-être que vous les avez dessinées dans vos fenêtres récemment. Moi, c'est celui que j'ai dessiné hier, en fait. Et ces couleurs-là, bon, ça, on les connaît. Rouge, bleu, vert, etc. Mais il existe, en fait, d'autres couleurs que celles de l'arc-en-ciel, en fait. Mais c'est juste que nos yeux ne sont pas capables de les capter. Donc, on a, par exemple, l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma, l'infrarouge et les ondes radios. Donc, peut-être que c'est des noms qui sont familiers, mais en fait, ça aussi, c'est de la lumière. La même chose que le rouge ou le bleu ou le vert, mais c'est juste des couleurs que nos yeux ne sont pas capables de voir. Il y a des animaux, par exemple, qui sont capables de voir un petit peu dans l'ultraviolet comme les abeilles. Et ça, ça leur permet de voir le pollen dans les fleurs. Ou les serpents, par exemple, ils voient un petit peu plus dans les fleurs rouges. Ça, ça leur permet de chasser la nuit pour trouver des proies à manger. Donc, mais l'humain, nous, on est limité à ces couleurs-là. Ce qui est super cool, c'est qu'en astronomie, maintenant, on est capable de faire des télescopes qui voient dans ces autres couleurs-là qui sont invisibles à nos yeux, comme Alma, qui voit dans la lumière radio. Donc, si la lumière est une onde, en fait, les ondes radio, c'est lorsque l'onde est la plus longueuse, on peut dire. Donc, pour faire un télescope qui voit ce type de lumière-là, bien, ça prend des antennes radios. C'est comme ça que ça fonctionne. J'en ai parlé un petit peu à propos de pourquoi est-ce qu'on, comment ça se fait qu'on met Alma sur une montagne comme ça, au milieu du désert. C'est super difficile de vivre là-bas et tout. Pourquoi on se complique la vie comme ça et pourquoi, en général, on met les télescopes les plus élevés possibles? Bien, c'est justement à cause de l'atmosphère dont je vous parlais. Donc, la couche qui recouvre, la couche d'air qui recouvre la Terre, qui est quand même assez mince, mais cette couche-là, c'est ça qui se trouve entre nous et l'espace. Et donc, si on veut regarder, si on veut recevoir la lumière qui vient des étoiles, des galaxies, bien, il faut, dans le fond, cette couche-là d'air peut être un peu opaque à cette lumière-là. Donc, ça peut nuire aux observations. Donc, c'est pour ça qu'on veut essayer d'être le plus haut possible pour avoir le moins d'air, si vous voulez, au-dessus de nos têtes pour pouvoir voir mieux le ciel. C'est pas pour se rapprocher des étoiles, parce que les étoiles sont quand même vraiment, vraiment loin quand même. Puis, en particulier pour Alma, qui regarde, comme je vous le disais, la lumière radio, cette lumière-là, elle est très sensible à l'humidité, à la vapeur dans l'eau et à la... excusez, la vapeur d'eau dans l'air. Et cette vapeur-là va absorber la lumière puis il se rendra pas au télescope. Alors, si on mettait Alma, par exemple, sur l'île de Montréal, mettons, bien, ça serait comme un télescope aveugle. Il serait pas capable de voir le ciel. Donc, il faut le mettre à un endroit extrêmement sec. Donc, on va dans un... dans le désert, non, et le plus élevé possible encore pour qu'il y ait le moins possible d'humidité dans l'air. Alors, c'est pour ça qu'on met le télescope à cet endroit-là. Le mont Everest, qui est l'entente la plus élevée sur Terre, fait 8 000 mètres d'altitude à peu près et à Alma, on est à 5 000 mètres. Un effet aussi super cool qui arrive quand on va... quand on monte dans l'altitude comme ça, non seulement il y a moins d'air, mais il y a moins de pression aussi sur nous. Et donc, par exemple, quand on amène un sac de chips comme sur la photo ou un ballon, quelque chose comme ça, bien, l'air va prendre une expansion, il va avoir moins de pression et donc, ils vont comme se mettre à gonfler. J'ai une petite question ici. Ça fait combien d'années que vous travaillez sur Alma puis quel est le télescope le plus haut? Ça fait un an et demi que je travaille pour le télescope Alma puis ça fait combien d'années que je fais d'Alast... Peut-être à peu près 5-6 ans que j'étudie vraiment l'astronomie, en fond. Mais ça fait plus d'années que ça. Ça fait un bon, je dirais 12 ans peut-être, 10-12 ans que je m'intéresse vraiment beaucoup à l'astronomie, que je regarde le ciel. J'ai commencé par, genre, regarder la lune avec des jumelles, des trucs comme ça. Donc, c'est comme ça que ça a commencé puis là, maintenant, bien, je suis rendue à regarder avec Alma. C'est quoi le télescope le plus haut? Bien, je pense que c'est Alma qui est le télescope le plus haut. Il y a, vous avez peut-être vu sur la vidéo, mais il y a aussi des montagnes un petit peu autour d'Alma puis il y a quelques antennes aussi sur ces montagnes-là qui sont encore plus élevées. Mais il y a, dans le monde, le bâtiment comme tel qui est le plus élevé, c'est comme dans l'Himalaya, c'est juste un petit peu plus haut qu'où se trouve Alma. Donc, sinon, Alma, c'est vraiment parmi les bâtiments les plus hauts. Ça devient vraiment très difficile de vivre à cette altitude-là. Nous, quand on travaille là-bas, on demande aux gens de rester un maximum de huit heures par jour à cette altitude-là. puis pas le premier jour. Donc, c'est comme une transition graduelle qu'on fait parce que c'est quand même difficile à cause d'une manque d'oxygène. Un autre petit vidéo pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air quand on est là-bas. Donc, je vous montrais qu'il y avait des antennes avec de différentes tailles et ça, c'est ce que ça a l'air quand ils se mettent à bouger comme ça. Donc, de la salle de contrôle, on les fait bouger. Ça, ça permet, ils vont bouger dans toutes les directions pour pouvoir voir tout le ciel. je ne sais pas si je vous avais dit, mais les antennes ont été construites un peu partout dans le monde. C'est un gros projet évidemment qui implique des gens partout. Donc, les petites antennes ont été faites au Japon. Il y a des antennes, les deux antennes que vous voyez bouger sur la vidéo ont été construites en Europe puis il y en a d'autres aussi qui ont été faites en Amérique. Un autre truc super cool avec les antennes, c'est qu'on peut les déplacer parce que des fois, il faut aller les réparer ou simplement aussi, on les déplace pour les distancer ou les rapprocher les unes des autres. Et ça, ça fait comme, ça fait un effet de zoom un peu sur les galaxies ou les étoiles qu'on observe. On a plus ou moins de détails selon si on les rapproche ou on les éloigne. Mais là, c'est pas évident à déplacer une antenne qui fait 100 tonnes. Alors, ça prend un camion spécial pour faire ça. Donc, les camions que vous pouvez voir sur les images, l'espèce de truc jaune, on en a deux comme ça. Elles ont été faites spécifiquement pour les antennes d'Alma et ils vont comme se mettre en dessous puis ils vont les déplacer. Ça va quand même assez vite, c'est impressionnant. Et chacun de ces véhicules-là ont 28 roues. c'est vraiment des grosses machines et comme on peut, pour les déplacer, des fois, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup d'antennes et donc il faut circuler dans des endroits vraiment tout petits. Alors, il y a une espèce de manette comme vous pouvez voir sur la photo qui permet de contrôler à distance le camion. Donc, on peut s'asseoir dans l'espèce de l'image que vous voyez en bas, il y a des petites fenêtres là en bas complètement. Ça, c'est l'endroit où on conduit le véhicule mais aussi, on peut le contrôler avec la manette. ça, c'est quand même cool. On me demande c'est quoi la découverte la plus belle ou intéressante d'Alma. Je vais revenir avec ça à la fin. Je vais juste vous présenter aussi quelques petites images de la vie là-bas parce que ça a beau être un désert très aride. Il y a énormément de vie, en fait, dans ce désert-là. il y a des cactus gigantesques à certains endroits. Il y a des lézards des fois qu'on peut voir. Il y a aussi des viscatchas qui sont comme une espèce de mélange entre un lapin puis un abster, je ne sais pas exactement, qui sont super adorables. Et il y a des vicunias aussi qu'on trouve vraiment genre à côté d'Alma qui vivent à ces endroits-là où il n'y a aucune vie. C'est vraiment impressionnant de les voir. Ils vivent en groupe là-bas et ils sont super beaux. Mais nous, comme je vous disais, on a aussi d'autres collègues. On a des ânes avec nous, on a un chat aussi puis on a même un chien qui s'appelle Almito et qui monte la garde à l'entrée d'Alma tout le temps depuis plusieurs années même. OK, donc on y va avec les découvertes. Donc, c'est quoi les découvertes? Les découvertes les plus intéressantes qu'Alma a fait? Une des découvertes que je trouve qui est parmi les plus intéressantes, c'est la découverte de bébés, c'est-à-dire des bébés systèmes planétaires. OK, donc vous connaissez notre système solaire avec le soleil puis avec les planètes qui tournent autour. Ça, c'est ce qu'on connaît, mais toutes les étoiles qui ont dans le ciel, c'est aussi comme des soleils. Donc, ces étoiles-là, maintenant, on sait qu'il y en a beaucoup parmi elles qui ont des planètes aussi qui tournent autour. Alors, la question, c'est comment ça se forme, ces systèmes planétaires-là? Comment on se rend à former des planètes, en fond? C'est une question vraiment importante puis assez difficile à répondre, mais depuis l'arrivée d'Alma, on a réussi à quand même bien répondre à cette question-là. Donc, ce que vous voyez sur l'image ici, c'est plein de disques. Chacun de ces disques-là, c'est une étoile, une très, très jeune étoile au centre et un disque de poussière, de débris qui va tourner autour. Donc, quand l'étoile se forme, on pense qu'il y a un disque de poussière et de débris qui va tourner autour et c'est dans ce disque-là que se formeraient les planètes, les jeunes planètes. Alors, avant, on voyait juste des disques, mais avec Alma, ce qu'on peut voir, c'est plein, vous allez voir sur les images, il y a plein de structures qui apparaissent, il y a plein d'anneaux que vous pouvez voir. Donc, entre les anneaux, il y a des endroits où il n'y a pas de gaz et ça, on pense que c'est une planète qui se serait formée à cet endroit-là et qui aurait ramassé tout le gaz ou toute la poussière qui se trouve dans cet endroit-là pour former des planètes. Et vous voyez comment c'est très diversifié, il y en a plein, plein de sortes. Alors, voici un vraiment spectaculaire où vous voyez comme tous les anneaux. Donc, à chaque un de ces anneaux-là, il y aurait potentiellement une planète, un bébé planète qui est en train de se former. Et finalement, pour finir ma présentation, une autre découverte vraiment spectaculaire d'Allemands, c'est que l'année dernière, ils ont réussi à prendre pour la première fois la photo d'un trou noir. Alors, ça peut-être que ma collègue Nathalie en a parlé dans un vidéo précédent, je pense que c'est la semaine dernière. Donc, si vous voulez plus en savoir plus sur les trous noirs, vous pouvez me poser des questions, mais vous pouvez aussi aller voir son vidéo, je suis sûre qu'elle en parle de cette photo-là. Moi, ça faisait plusieurs années que j'attendais de voir cette photo-là. Tout le monde attendait, tous les astronomes attendaient vraiment de voir, enfin, qu'est-ce que ça a l'air d'un trou noir d'aussi proche. Eh bien, ça a l'air de ça, en fait. Donc, ça, c'est le gaz qui tourne autour du trou noir, très, très proche du trou noir. C'est un trou noir qui se trouve dans une autre galaxie, donc pas dans la voie lactée, dans une autre galaxie, la galaxie M87, qui est une galaxie que j'étudie aussi. Et cette galaxie-là a un trou noir en son centre qui est très massif, 6 milliards de fois la masse du Soleil, qui est gigantesque, vraiment. Et donc, on a pointé Allemands, à chaque mois d'avril, à peu près, on pointe Allemands vers ce trou noir-là, mais pas juste Allemands. On va prendre plein d'autres télescopes semblables à Allemands, mais partout sur la Terre, puis on va pointer vers, tout en même temps, vers cet objet-là. Puis on va tout prendre des photos, chacun de notre côté. Puis ensuite, on va ramener ces photos ensemble, puis on va, un peu comme Allemands, on va comme mettre toutes ces photos ensemble pour faire une seule image. Et ça, c'est comme si, au lieu d'avoir plein de petits télescopes, on avait un gigantesque télescope, gros comme la Terre. Ça imite ça, dans le fond. Et puis, il y a des télescopes vraiment partout dans le monde qui participent à ça. Il y a des télescopes à Hawaii, aux États-Unis, il y en a même au Groenland, puis au Pôle Sud qui participent à ce projet-là. Donc, tout ensemble, on prend cette photo-là. Et moi, depuis l'année dernière, je participe à ce projet-là aussi. Donc, l'année prochaine, au mois d'avril, on va faire une campagne et puis je prépare les observations et puis de Allemands, je vais faire les observations, mais il va y avoir plein de gens partout et on va tous observer la même chose ensemble. Donc, ça, c'est juste le début, dans le fond, des observations qu'on veut faire avec ces groupes de télescopes-là. Une question ici, comment pesez-vous les trous noirs? Et donc, comment est-ce qu'on pèse un trou noir? C'est une bonne question parce que c'est difficile de le mettre sur une balance. C'est quand même pas évident. Comment on fait pour mesurer la masse de ce trou noir-là? C'est vraiment une bonne question. Je ne sais pas exactement pour celui-là. Je sais que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on essaie de mesurer, par exemple, avec la taille, ça nous donne une idée. Donc, comment un trou noir est massif, c'est proportionnel à comment il est grand. Plus qu'il est grand, plus qu'il est massif. Alors, sur l'image qu'il y a, on est même capable de voir à peu près la taille. C'est ce qui se trouve à l'intérieur. Il faut faire du modèle et tout. Donc, on a une image ici à gauche de ce que ça a l'air de trou noir selon un modèle. Mais ce qu'on voit en réalité, ce n'est pas ça. Et donc, avec ça, on est capable en modélisant dans le fond l'image qu'on a observée. Donc, en faisant des équations sur des ordinateurs pour reproduire cette image-là, on est capable de dire, OK, mais si on a un trou noir de 4 milliards de fois la masse du Soleil, est-ce qu'on va observer cet objet-là? Non. Il faudrait qu'il soit un peu plus massif. C'est un peu de ce genre de processus-là qu'on peut faire pour obtenir la masse de ce trou noir. Il y a aussi d'autres, mais il y a plein d'autres techniques très compliquées. Mais par exemple, le trou noir au centre de notre galaxie à nous, la Voie lactée, on est capable de voir des étoiles qui orbitent autour. Et en sachant, en ayant une bonne idée de l'orbite, on est capable de savoir qu'est-ce qui se trouve au centre, quel objet, quelle masse cet objet-là devrait avoir pour expliquer l'orbite qu'on voit dans le fond. Mais bref, tout ça pour dire que c'est vraiment une découverte importante. Puis, en fait, ça a été la découverte de l'année scientifique de l'année dernière. Alors, à Allemagne, on a tout reçu un espèce de petit genre de petit étample qui disait qu'on faisait partie de cette découverte-là. On était bien fiers. J'ai d'autres questions ici. J'ai pas mal fini ma présentation, donc je dis si tu veux comme m'envoyer d'autres questions. Oh mon Dieu, OK, il y avait vraiment beaucoup plus de questions que ce que je pensais. OK, je vais essayer de répondre à tout ça. Mais il y avait aussi combien de galaxies est-ce qu'Alma a observé? Il y en a vraiment beaucoup qui ont été observées avec Alma. Comment ça fonctionne pour faire les observations avec Alma? C'est que, mettons, disons moi, parce que moi, je vais faire des observations, mais c'est pour d'autres gens partout dans le monde. Il faut demander de faire des observations à Alma une fois par année. et tous les astrogrammes partout dans le monde, ça soit écrit qu'est-ce qu'ils voudraient regarder avec Alma? Est-ce que je voudrais regarder cette galaxie-là ou ces étoiles-là, etc. Et donc, on va, et après ça, il y a un espèce de comité qui va sélectionner quelles sont les meilleures demandes et c'est comme ça que le temps est attribué. En fait, c'est assez difficile d'avoir du temps pour observer sur Alma parce que c'est très compétitif. Mais bref, combien de galaxies, je dirais, des centaines des milliers ont été observées avec Alma? Ça fait à peu près huit ans, je pense, qu'Alma fonctionne. C'est quand même un nouveau télescope. OK, donc, je vais continuer ici. Est-ce que c'est vrai que les trous noirs avalent les étoiles? Donc, c'est Annabelle, 7 ans, qui est devant ça. Est-ce que c'est vrai que les trous noirs avalent les étoiles? C'est une bonne question. Puis, en fait, on pense que oui, en fait, on pense que oui parce que les trous noirs y grandissent avec le temps en gobant, en fait, la matière qui se trouve trop près d'eux. Alors là, il ne faut pas s'inquiéter, par exemple, parce que nous, on est loin des trous noirs, donc il n'y a pas de danger qu'on se fasse avaler par un trou noir. Mais, par exemple, la matière qui se trouve très, très poche que vous voyez en rouge sur l'image, ça, éventuellement, ça va tomber dans le trou noir. Puis, c'est comme ça que les trous noirs deviennent de plus en plus gros jusqu'à une meilleure de fois la masse du soleil. Donc, oui, ça arrive. Et puis, c'est des événements qui nous intéressent beaucoup parce qu'on veut savoir comment ça se fait que, comment les trous noirs évoluent, comment est-ce qu'ils deviennent de plus en plus massifs. Quelqu'un qui demande, es-tu déjà allée dans l'espace et quel est ton parcours scolaire? Donc, non, je ne suis jamais allée dans l'espace. J'aimerais ça, je pense, mais je suis un peu peureuse. Je pense que j'aurais un peu peur d'aller dans l'espace. Oui. Mais ça doit être vraiment beau, par exemple. J'irais juste pour voir qu'est-ce que ça a l'air l'affaire. Vu de là, ça doit être vraiment incroyable. Mon parcours scolaire, c'est assez long quand même. Ça ne fait pas longtemps que j'ai fini l'école. J'aimais ça, j'aime ça l'école. J'aimais ça. Donc, j'ai fait, je suis née à Montréal, j'ai fait une partie de mon primaire là-bas. Ensuite, j'ai déménagé à Mkoui. Bonjour les jeunes à Mkoui, s'il y en a qui écoutent. J'ai fait mon secondaire, mon cégep là-bas. J'ai étudié les sciences de la nature. C'est là que, j'ai toujours aimé les sciences depuis que je suis tout de suite. Mais au cégep, j'ai commencé vraiment beaucoup à aimer les mathématiques, la physique, l'astronomie. C'est ça, c'est là que je commençais à aller dehors puis je regardais la lune à mes guillemets, ça m'impressionnait bien gros. Alors après ça, j'ai fait un baccalauréat en physique à l'Université Laval à Québec. Puis une maîtrise et un doctorat à l'Université de Montréal. Et depuis un an et demi, je suis ici. Donc ça a été long, mais c'était vraiment le fun. C'est vraiment un parcours très riche à apprendre tout, tous les jours. Donc c'est vraiment bien. Quelle est la différence de grandeur entre une planète de la grandeur de la Terre et la grandeur d'une galaxie? Bonne question. Je n'ai pas d'analogie ou de chiffre comme ça, mais c'est vraiment beaucoup plus grand. C'est des distances qu'on ne peut même pas s'imaginer. La Terre, c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Juste la distance entre les étoiles, on parle d'années-lumière. Donc la lumière, ça prend des années avec un voyage vers d'autres étoiles. Alors ça, c'est la distance entre les étoiles. Imaginez à travers toute une galaxie qui est un immense groupe d'étoiles. Alors ça, c'est vraiment des distances inimaginables. Donc on parle en termes d'années-lumière. Donc la lumière, ça va vite. Ça lui prend du temps pour faire tout ce trajet-là. Alors c'est vraiment très, très grand. Est-ce que les trous noirs peuvent être trop remplis et tout recracher? C'est une bonne question. Est-ce que je cherche? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un trou noir peut être trop rempli. Les trous noirs les plus massifs qu'on connaît aujourd'hui font à peu près 10 milliards de fois la masse du soleil. Encore une fois, des chiffres qu'on ne peut pas imaginer. Donc celui que vous voyez sur la photo, celui de M87 est parmi les plus massifs qu'on connaît. Mais il y en a encore des plus gros qu'on pense qu'existent. Mais c'est pas mal les plus gros qu'on connaît. Mais là, ça, c'est parce que depuis l'histoire, depuis le début de l'univers où est-ce que les trous noirs se sont créés, il y a eu, comme je disais, la matière qui a tombé dedans, peut-être des étoiles qui ont tombé dedans et tout ça, ils se sont devenus de plus en plus gros. C'est pas exactement clair comment tout ça s'est passé, mais ils grossissent, ils grossissent, ils grossissent. Puis jusqu'à aujourd'hui, on pense que les plus gros qu'on a, c'est ça, c'est à peu près 10 milliards de fois la masse du soleil. Mais ça, ça va continuer. Il n'y a pas vraiment de limites comme telles pour le tournoir. Tant qu'il y a quelque chose autour de trop proche qui peut tomber dedans, il va le prendre. Donc, ça va peut-être comme ça. Est-ce que vous avez déjà observé des extraterrestres avec Anna? Oh, je vois que Julie est de retour. Est-ce que tout va bien, Julie? Oui, oui, tout va très bien. Écoute, on arrive à la fin, mais là, réponds à la dernière question parce qu'elle est arrivée souvent à elle. OK, c'est bon, je réponds à celle-là. Mais vraiment, plein de belles questions, c'est super la fin. Donc, est-ce qu'on a déjà observé des extraterrestres avec Anna? Non, on n'a jamais observé des extraterrestres avec Anna. Pas ce qu'on sache. Mais on observe des jeunes systèmes planétaires avec des planètes qui, bien, qui, peut-être, pourraient développer la vie immense. On ne le sait pas. Peut-être que vous, un jour, vous allez le savoir. On verra bien. Wow! Un gros merci, Marie-Lou, c'était super intéressant. Beaucoup, beaucoup de commentaires positifs qui ont passé dans notre chat. Beaucoup de questions aussi. Évidemment, on n'a pas eu le temps de tout répondre, mais si je me souviens bien, je crois qu'ils le font encore. L'Astrolabe répond aux questions en direct pour un Facebook Live, l'Astrolabe de Mont-Mégantic à 11h10. Et je crois que tous les deux, on connaît bien l'Astrolabe, Marie-Lou, parce que toi aussi, t'es une ancienne de l'Astrolabe. Oui. Oui. Hé, puis Julie, j'avais complètement oublié, mais j'avais préparé une activité que vous pouvez faire. C'est ça, vraiment rapidement. C'est ça, j'ai préparé cette activité-là. Vous pouvez faire ça si ça vous tente. Il y a un lien dans la vidéo YouTube où vous pouvez le télécharger puis l'imprimer. Et je vous invite à dessiner des constellations, dans le fond. parce que moi, je me trouve dans l'hémisphère sud, donc le ciel que je vois de mon balcon en ce moment, c'est pas le même que vous voyez chez vous. Par exemple, je vois pas la Grande-Ouse. Peut-être qu'il y a des constellations que vous connaissez comme la Grande-Ouse, par exemple. Mais moi, ici, je peux pas la voir, mais je peux voir la Croix du Sud, par exemple, qui est une constellation que vous pouvez pas voir. Alors, j'ai fait, j'ai reproduit une partie du ciel que je peux voir, en fait, d'ici, de mon balcon, vraiment. Et de chez moi. Je vous invite à dessiner les constellations que vous voulez parce que les constellations, c'est vraiment juste notre imagination. Donc, un peu comme on voit des formes dans les nuages, c'est la même chose, mais avec les étoiles. Donc, voilà. Vous pouvez vous amuser. Oui, super, Marilou. Donc, le lien, je vais mettre quelques liens en lien, justement, avec la présentation de Marilou, dont cette activité-là. Ça va être dans la description sur YouTube. J'ajoute ça dans quelques minutes. Excellent. Donc, merci beaucoup aux centaines de participants en direct, encore une fois. Merci de nous suivre. tous les jours. C'est vraiment super. On va être là encore demain et toute la semaine pour d'autres sujets. Puis, on va continuer encore pendant plusieurs semaines, je crois. Un gros merci à toi, Marilou. Bien, ça fait vraiment plaisir. Bonjour à tout le monde. C'était vraiment le fun. Merci, Marilou, de nous avoir rejoints en direct du Chili. Et merci tout le monde d'avoir été là. Donc, à demain puis à la prochaine, Marilou. À la prochaine. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada